Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de plus en plus de marques n'hésitent pas à donner des échantillons gratuits? Mais à première vue, c'est vrai que c'est facile de dire que ça doit être pour nous faire découvrir le produit ou pour nous aider à en savoir plus. Et si je vous disais que c'était pour une toute autre raison, que finalement, nous faire découvrir le produit, c'est seulement secondaire et qu'en réalité, c'est un principe fondamental de psychologie qui entre en jeu. C'est donc pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est ce principe et comment l'appliquer à votre business pour augmenter vos ventes. Et même si vous n'avez pas de business, cette vidéo-là va vous en apprendre plus sur votre propre psychologie et ça va vous apporter un regard plus juste sur les techniques commerciales. La véritable nature de cette technique consiste à utiliser un des principes fondamentaux de notre psychologie. Ce principe-là s'appelle la réciprocité. Pour vous illustrer ce principe, je vais vous raconter l'expérience réalisée par l'université de Cornell par le docteur Dennis Regan. Dans l'expérience, un sujet devait apprécier la qualité de certains tableaux dans le cadre d'une expérience sur le jugement artistique. Mais cette soi-disant expérience, c'était juste un prétexte. Donc le sujet est placé dans une salle avec un deuxième sujet qui est en fait le complice des chercheurs. Dans laquelle le complice des chercheurs se retire de la pièce, puis revient à la fin de la peau. Dans 50% des cas, le complice revient les mains vides. Dans l'autre 50% des cas, il revient avec deux canettes de Coca-Cola et il en donne une au sujet. Donc dans un cas, le sujet reçoit une canette de Coca-Cola gratuite. Et dans l'autre cas, le complice revient les mains vides et il n'y a pas d'échange. Après cette expérience bidon, c'est là que la vraie expérience commence. Le complice se tourne vers le sujet et lui dit qu'il doit vendre des billets pour une loterie. Les sujets qui ont reçu un Coca-Cola achetaient deux fois plus de billets de loterie que ceux qui n'ont rien reçu. Et ça, même si l'étiquette de loterie coûtait beaucoup plus cher qu'un Coca-Cola. Ce que ça montre, c'est que le principe de réciprocité marche même si la faveur demandée est beaucoup plus grosse que le cadeau fait initialement. Le principe de la réciprocité, c'est donc que si quelqu'un nous rend service, on doit lui rendre service à notre tour. Lorsqu'on reçoit un cadeau d'une personne, il y a une sorte de dette non écrite qui se crée, ou une genre de pression psychologique qu'on ressent. On a tous déjà vécu une situation où est-ce qu'on a recevé un cadeau, une invitation, un service d'une personne, puis qu'ensuite on se sentait obligé de lui rendre la pareille. Cette règle-là est tellement devenue importante que ceux qui la négligent se font traiter d'ingrats ou d'égoïstes. L'archéologue Richard Lecky a dit « Nous sommes humains parce que nos ancêtres ont appris à mettre en commun compétence et nourriture dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. » C'est tout à fait exact lorsqu'on y pense, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'évolution, une société est arrivée à un point où on peut donner quelque chose à son semblable avec l'assurance que ce n'est pas une perte pure. Maintenant que nous en savons plus sur le principe de la réciprocité, on va voir ensemble comment l'utiliser pour générer plus de ventes. Je vais vous donner un exemple que j'utilise moi-même. Lorsque je vais avoir un prospect pour lui vendre la création d'un site web, j'arrive toujours avec une version démo de ce qu'aurait de l'air à son site web. Lorsque la règle de la réciprocité entre en jeu, c'est qu'en général, les prospects sont très reconnaissants que j'aie pris le montant pour faire une démo pour eux. Et bien sûr, ça démontre aussi mon expertise et ça permet au prospect de mieux visualiser le résultat. Dans le milieu de la vente en ligne, on appelle ça un lead magnet. Des leads magnets, il y en a à l'infini. Vous pouvez par exemple offrir un e-book, une formation gratuite, un PDF. Si vous avez un logiciel, vous pouvez aussi offrir un essai gratuit par exemple. Mais là, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup trop à dire. Si vous voulez avoir plus d'exemples, j'ai créé un fichier PDF avec environ une vingtaine d'idées de leads magnets que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant dans la description. Attendez une petite seconde, je vais vous faire un exemple de l'utilisation de cette règle. Pour réaliser cette vidéo, j'ai passé environ trois heures à faire la recherche, trois heures à faire l'écriture de la vidéo, une heure à faire le montage, une heure à filmer. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, puis vous pouvez aussi la partager avec un link. Ce serait la meilleure façon que vous pourriez aimer. Bon, désolé pour la scène dramatique là, je vais très bien en passant, promis. Pour obtenir gratuitement le PDF de la liste des idées de magnets, allez cliquer sur le premier lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !